Afin d'éviter la censure qui sévit sur les réseaux, Mehdi Belachkacem, Louis Fouché et moi-même, avons lors de son entretien, pris soin de ne pas aborder certains sujets extrêmement sensibles. Ces thèmes brûlants et polémiques, mais nécessaires d'être abordés, développés et compris pour sortir de cette crise, sont largement développés par Mehdi Belachkacem, dans le livre Colarico-Covirus, d'un génocide non conventionnel, avec une préface de Louis Fouché. Bon entretien à vous. Louis, Mehdi, ou plutôt Mehdi, Louis, bonjour. Mehdi, toi en premier, parce qu'on est là pour ton livre. Super. Colarico-Covirus, avec un sous-titre assez taquin. Ta génocide non conventionnel. Point. Toi, tu voulais point d'interrogation. Ouais, t'étais pas interrogatif, t'étais affirmatif. Point pinal, comme dit Franck Poupard. Donc, on parlera de cette subtilité, en fait, qui est très profonde de sens. Est-ce qu'on peut mettre de la suggestion, de l'imaginaire pour l'autre ? Toi, c'était vraiment important. C'est un peu pareil que ce qu'on a dit à ce très beau colloque l'autre jour à Gré. Mieux vaut prévenir que guérir. Les dégâts ont déjà été considérables depuis deux ans. Oui, c'est un génocide non conventionnel. Moi, j'ai des morts dans ma famille. On ne va pas faire dans le bateau, ici. Mais c'est des morts, c'est des victimes. Et si on n'anticipe pas, si on ne réagit pas, il est clair qu'on va vers des atrocités qu'on n'a jamais vues de toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que je décomplexe les gens quand... Ah, mais quand même, il faut arrêter avec les comparaisons avec l'asile. Mais je ne compare pas. Il y a éventuellement un rapport généalogique avec les totalitarismes en général. Et les nazis ont un parquet particulier dans lequel la question de la médecine était extrêmement importante pour des raisons de propagande. Mais le transhumanisme est une idéologie, tout simplement, mille fois plus dangereuse et mille fois plus délirante encore que le nazisme. Il faut le dire. C'est tout. Alors là, c'est dans le vif du sujet direct. Et c'est vrai que le livre, en fait, c'est un assemblage de textes que tu as écrits durant cette période de crise. Toi, Louis, tu as évidemment beaucoup pris la parole dans cette crise et tu as signé la préface de manière très poétique, on va dire très imagée. L'intérêt aujourd'hui, c'est de parler de comment penser autrement. Est-ce qu'on peut penser la crise ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule voix, une seule façon de penser de la part du grand public, mais aussi de la part des penseurs. Toi, Mehdi, tu appartiens... Alors, c'est nul de le catégoriser. T'es penseur, t'es cité ça. En tout cas, t'es un créateur de réflexion ou un conceptualisateur d'idées pour permettre aux gens d'avoir une possibilité de lecture différente. Et c'est en ce sens, pour moi, c'est le métier d'éditeur, justement, de pouvoir structurer des éléments qui permettent aux individus d'être un peu plus autonomes que ce qu'il y a d'écrasant. Toi, des fois, tu parles de tabassage médiatique, toi, tu parles, Louis, de confiscation de la parole, de censure également. Toi, quand tu as lu le livre de Mehdi, sans parler du fond, mais vraiment sur... Qu'est-ce que ça t'a fait de voir un penseur, un philosophe, s'exprimer avec cet assemblage de textes qui est assez unique, parce que peu de penseurs se sont positionnés sur cette crise ? J'étais soulagé que des philosophes commencent à s'exprimer, parce qu'on n'en avait pas entendu beaucoup, voire quasiment aucun, par Rosenberg et des gens comme ça, je crois. Mais j'étais touché par l'assemblage, comme tu dis, ce tissage de textes différents, à la fois d'une lettre à un ami, où on n'est plus capable de se comprendre, et en même temps cette lettre qui fait voler en éclats, avec un gros coup de poing, toutes les appartenances, toute la gauche bien pensante, avec un haut accent circonflexe, et puis un texte plus personnel sur le parcours personnel de Mehdi, et puis comment finalement cette crise le conduit à être exclu, alors qu'il était considéré comme un des meilleurs de sa génération, finalement il se retrouve exclu de la bien pensance, jusqu'à essayer de mettre les contours, de tracer la géographie de toute cette crise, et puis de faire émerger que derrière la question du virus, il y a colaricoco, et ce n'est pas juste un virus, c'est tout ce qu'il y a derrière, et avec cette idée que le transhumanisme qu'il y a derrière, le chemin anthropologique vers lequel on nous emmène, qui n'est pas souhaitable, qui nie l'humain, est une espèce de vaste farce obscène, ça reprend cette idée du colaricoco chaud, pour ceux qui se souviennent, et qu'effectivement les Ursula von der Leyen, les Bill Gates, les gens au pouvoir, sont des gens obscènes, des espèces de, je ne vais pas dire de grossièreté sur une vidéo, donc j'ai été touché par ça, et l'intention de la préface c'était d'essayer d'enluminer, d'essayer de donner encore plus de contours, encore plus de relief, et dans un mode, comme dirait les jeunes, très différent, puisqu'il y avait eu cette lettre à un ami, puisqu'il y avait eu des choses plus conceptuelles, puisqu'il y avait des choses plus personnelles, mais là j'ai rajouté en plus une touche poétique, on va dire. C'est ça, c'est en gros, moi quand j'ai lu ta préface, et que j'en ai parlé avec Mehdi, c'était que tu as donné un écran à un bijou qui était fait, parce que comme tu le dis Louis, pour moi, il y a une forme aussi à ce livre-là, c'est-à-dire que c'est deux choses très contradictoires, colarico-virus, c'est rigolo, et puis derrière il y a le mode génocide non conventionnel, qu'elle ouvre, avec, comme tu le dis, il y a des destins funestes à l'intérieur, c'est quelque chose, on peut en rire, c'est une vaste farce, et en même temps c'est un drame, on fait en sorte que ce n'est pas une tragédie. Louis parlait de cette rupture avec le milieu penseur, le milieu philosophique, qu'est-ce qui toi t'a poussé, à un moment donné, à prendre parole, prendre position publiquement, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de penseurs qui conçoivent la crise comme tu pourrais la penser, mais qui se disent « Ouh là là, il faut que je garde mes acquis, mes intérêts, comment on va me percevoir ? Je vais peut-être perdre ma chair à la faculté, ou je sais quoi. » Quel a été le point de bascule qui fait que tu as décidé de prendre la pub et de rendre ça public, à travers des vidéos ? Tu viens de le dire, c'est parce que personne d'autre ne le faisait, parce que c'était ce que je ressentais. Et puis la préface de Louis revêt, évidemment, pour moi, une importance symbolique énorme, puisque, ce n'est pas pour me vanter, mais d'habitude, c'est moi qui ai écrit des préfaces. Mais là, j'ai accepté, évidemment, les yeux fermés, avec enthousiasme, parce que c'est Louis qui m'a réveillé, en fait, de mon directeur, Somaïdobomactique. Comme moi, j'ai évité les médias depuis 20 ans, je m'informais, comme dit l'acteur Denzel Washington, soit vous ne consommez pas de médias et vous ne vous informez pas, soit vous consommez des médias et vous vous informez mal. Bon, heureusement, depuis trois ans et demi, avec les gilets jaunes, et plus encore avec la crise du Covid, nous apprenons à nous informer autrement. Donc, Louis, qui est probablement le plus grand lanceur d'alerte en France sur toute la... Je dis tout ça, par rapport à ça, c'est qu'effectivement, alors, génocide non conventionnel, parlons aussi d'intellectuel non conventionnel, c'est-à-dire qu'il y a de fantastique, pour moi, qui suis très marginalisé, voire ostracisé dans le paysage intellectuel français depuis 20 ans, là, ce qu'il y a de très réjouissant, au sens spinoziste pour moi, au sens des bonnes rencontres, comme dit Spinoza, c'est vraiment d'avoir vu... D'abord, les intellectuels conventionnels, universitaires, etc., médiatiques, se sont, pour beaucoup d'entre eux, déshonorés, tout simplement, en invalisant la politique pseudo-sanitaire des deux dernières années, et donc, il y a vraiment un glissement technonique qui est en train de se produire dans le paysage intellectuel qui... Il y a vraiment un point de mort autour, parce que c'est vraiment des gens qui se sont... Oui, c'est la honte de l'histoire, quoi. Alors, c'est les Henthoff, de Henthoff, de Badiou, de BHL, à Raufray, de Zizek, ces philosophes slovènes mondialement connus, je ne sais pas quoi, probablement Butler aussi, voilà, c'est... Et, alors, des intellectuels non conventionnels qui surgissent, comme Louis, comme toi, Vincent Pavan, j'ai une admiration faute, je veux dire, il est très modeste par rapport à son background philosophique, pour moi, ce mec, c'est une tête philosophique, je veux dire, son livre, c'est les références à la philosophie que lui est, donc, à rien de bilan, on sollicite, c'est extrêmement pointu, c'est... Donc, voilà, c'est ce qu'il y a de très réjouissants dans tout ça, c'est que même quand ils viennent, Ariane, elle vient de Normalsup, que, de manière indirecte, j'ai très très bien connu, Vincent, c'était un grand universitaire, Louis n'a pas eu une formation en carton, mais c'est des gens qui ont bifurqué, voilà, par rapport au système, par rapport aux institutions, et c'est l'émergence de toute une génération d'intellectuels non conventionnels, et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. — Là, ça revient à ce que tu disais, c'est un petit peu ce que tu disais, Louis, en début de crise, entre guillemets, là, c'est en gros, les intellectuels ne parlent pas, j'occupe l'espace, et toi, c'était pareil, c'est que personne ne parle pour nous, que ce soit les soignants en galère ou personne ne fait le vrai constat de réalité, les médias imposent, forcent la vision d'une crise, or, nous, soignants, nous voyons autre chose, personne ne prend la parole, donc j'y vais, et j'essaye de fédérer autour d'un collectif. — Oui, il y a comme une injonction, effectivement, à porter une parole qui n'est pas dite jusqu'ici, qui n'existe pas, qui a été complètement confisquée par les médias, et ce que tu décris dans le monde des philosophes, c'est pareil dans la médecine, on a l'impression qu'on est dans le règne des imposteurs, que ceux qui ont le pouvoir, que ceux qui ont la doxa dominante, en fait, règnent sur une coquille vide, et que comme dans le livre de Roland-Ghoric qui s'appelle « La fabrique des imposteurs », ce sont les gens les plus incapables et les plus faux, qui sont plus capables de regarder le réel. Donc forcément, leur coquille vide finit par se fracturer, par s'effondrer de tous les côtés. Et toi, tu dis qu'on vient occuper l'espace, je ne sais pas si c'est vraiment une occupation de l'espace, ou si c'est... parce que pour moi, ce n'est pas une histoire de géographie, c'est plutôt l'idée qu'émerge petit à petit à l'intérieur de la pelouse bien uniforme, plein de plantes adventistes, plein de mauvaises herbes. Alors, on serait peut-être les mauvaises herbes, quoi. Ok. Donc, c'est amener de la pluralité, en fait, au débat. Et puis, renourrir. Les gens ne se posent jamais la question pourquoi les mauvaises herbes arrivent. Mais les gens qui travaillent en permaculture le savent, les mauvaises herbes sont là pour être des plantes bio-indicatrices. Ça veut dire nous donner la nature du sol, révéler le fait que le sol est trop compacté, qu'il est trop comme-ci, trop siliceux, trop sableux. Et elles sont là pour ça et pour changer la nature du sol. Puis son lit, il arrive avec plein de racines décompactantes dans des sols qui ont été tassés en bord de chemin pour justement le faire péter, le fragmenter et faire que d'autres choses puissent pousser après. Donc, je pense qu'on est tous des espèces de pissenlits ou de chiens dents. Voilà ce que j'allais dire. Là, devant la pelouse, en fait, il n'y a rien qui... Je laisse l'herbe pousser parce que c'est de la terre de remblais. Donc, du coup, qui a été très compactée, roulée au bulldozer. Et donc, on a des énormes chiens dents et pas d'autres variétés. Ce qui est étonnant. Et quand on regarde chez le voisin qui est à 5 mètres, il y a une grande variété. Et donc, il faut en effet que le temps que la terre se décompacte, et peut-être que là, on a été comprimé sur 30, 40 dernières années et que viennent s'instiller de manière radiculaire des choses qui font éclater cette masse informe. Et puis, les plantes, les mauvaises herbes, elles sont là pour sortir des choses qu'aucune autre plante ne peut sortir de la terre. Elles n'y arrivent pas. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de sortir du magma informe et tassé où on n'arrive plus à trouver sa place de l'information profonde. Cette information profonde, pour tous les gens qui ont parlé, ça a été de dépasser le stade du virus. D'aller plus loin que la question strictement sanitaire. Il y a autre chose qui se joue. Donc, il y a quelque chose de macrosystémique et toi, tu es parti de constatabilité. Montaï, c'est un texte politique. Je n'ai jamais écrit un texte aussi politique que celui-là. Colérique ou co-virus. Et effectivement, ce n'est pas un virus qui est en jeu. C'est tout ce qui a été prophétisé, par exemple, dans les Gilets jaunes. Et ça, je l'analyse très longuement. Je suis assez content de ce travail-là. Parce qu'effectivement, personne d'autre le sait. Et qu'on est toujours coincé dans des vieilles catégories comme gauche-droite, qui ne font plus le moindre sens aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel on vit. C'est vraiment des... C'est une situation politique absolument inédite, absolument dans l'histoire de l'humanité. Alors justement, c'est intéressant que tu parles des Gilets jaunes parce que Louis, il a les mains dans le cambouis de la médecine parce qu'il est anesthésiste et animateur de formation. Donc, c'est le bout de la chaîne. Et puis, c'est là où il y a le maximum de souffrance de technique. Et puis, évidemment, en tas de crises où il y aurait de la réanimation conditionnelle surchargée. Et toi, tu as été vraiment sur le terrain, sur les ronds-points, avec les Gilets jaunes depuis trois ans et demi. Pas à l'époque, parce que pour des raisons justement médicales, sans guillemets d'ailleurs, médicales, au sens strict, et matériels, je n'ai pas pu... Je suis allée à quelques manifs, mais j'avais vraiment trop gros ennuis à l'époque. Puis, je vivais à la campagne sans voiture. Donc, il m'aurait fallu faire, je ne sais pas, 10 kilomètres à pied, 10 kilomètres retour chaque jour pour... Donc, non, ce n'était pas sur le coup. J'ai écrit un texte dessus, qu'on peut trouver sur la toile, qui est très apprécié par un certain nombre de Gilets jaunes à l'époque. Mais je n'ai pas vraiment pu... C'est plus tard, en fait. C'est à l'occasion plutôt de ce qui se passe depuis deux ans que là, je suis vraiment devenu un militant Gilets jaunes. Je veux dire que tu étais au contact d'une réalité. Alors qu'il y a beaucoup de penseurs qui sont, on va dire, dans le quartier latin, dans des grandes chambres, et puis à préparer des cours d'université sans plus... Enfin, ils flottent au-dessus de la réalité. C'est ça. Et ils ont une analyse qui est complètement biaisée par leur rencontre sociale, par leur... C'est vraiment pour ça que je me suis marginalisé. C'était pour ne pas perdre contact avec... De toute façon, je n'ai jamais aimé ça, les plateaux télé. J'ai toujours préféré le bistrot arabe pourri, ou pour trois demi, on vous en offre un quatrième. Alors que si on m'invite aux flores et aux demagogues, je suis comme ça, limite émiliplégique. Très mal à l'aise. Vraiment tout ce qui... Donc de ce point de vue-là, gauche-droite, c'est ce que je dis dans le texte à un moment. Moi, je suis vraiment naturellement... Je ne sais pas comment dire... Ataviquement, comme on dit de gauche. C'est-à-dire que je préfère vraiment les prolos aux bourgeois. Ça, c'est très intéressant. Je ne le dis pas dans le livre. Mais la manière dont les quartiers bourgeois et les quartiers populaires ont réagi à cette crise, c'est le jour et la nuit. Les bourgeois, avec leur QR code, bien sagement, distanciation... Moi, je dormais régulièrement à Pantop, par exemple. À Pantin, un patron de restaurateur, il m'a dit, mais moi, si j'utilise... Si je demande le passé à l'inité, il y a un homicide par jour. Donc ils s'en foutent de tout ça, de toutes ces absurdités. C'est vraiment du côté... Oui, du peuple... Et du bon sens. Et du bon sens, absolument. Et donc là, en gros... Alors que voilà, des BAC plus 12, Alain Badiou, notamment par exemple, complètement somnambéliquement, oui, on obéit, oui, on fait ce qu'on nous demande de faire. Et ça, les pseudo-rebelles, les pseudo-rebelles, c'est atterrant. Moi, je suis content de vous réunir parce que dans vos parcours, il y avait quelque chose de... Après, je parle pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire preuve de fausse humilité, mais des parcours assez brillants. Et à un moment donné, il y a cette volonté de démissionner, alors au sens propre, comme tu l'as fait, Louis, enfin de mise en retrait, je ne sais pas quel est le terme technique légalement par rapport à ce que tu fais vis-à-vis de l'institution hospitalière. Et toi, de manière plus symbolique par rapport au milieu philosophique, pour dire je me conforme à mes valeurs, à mes aspirations. Et plus que ça, je vais les affirmer, je vais y vivre avec. Toi, concrètement, on sait ce que tu fais, tu es impliqué dans plein de projets de manière concrète, Louis, mais dans le domaine de la pensée. Est-ce que toi, cette crise, à l'instar de Mehdi, t'a permis d'avoir un nouveau souffle de pensée ? Tu es beaucoup pris, donc comment tu vas nourrir cette pensée ? Comment tu as pu la déployer avec tout ce que tu avais emmagasiné de manière préalable ? Cette crise, c'est une chance. C'est une chance pour s'arracher ses œillères, pour s'arracher ses masques et ses faux-semblants, et pour s'arracher de milieux qui étaient toxiques, qui nous enfermaient dans un entre-soi bien convenu où on était sûr d'avoir raison. Donc, c'est le premier constat pour moi de la crise, c'est de dire je ne comprends rien à ce qui se passe. Je ne comprends rien. Toutes les catégories habituelles que j'utilise pour entrevoir le monde sont obsolètes, en fait. Elles ne sont pas efficaces à me dire ce qui se passe. Donc, j'ai besoin d'aide. Et je crois que pour moi, ça a été la première chose, c'est de demander à l'aide et d'être surpris d'en recevoir, d'avoir ce cadeau-là, d'avoir plein plein de gens qui se mettent ensemble et qui essayent de s'entraider pour essayer de mieux comprendre et puis ensuite de mieux agir. Donc, pour moi, c'est extrêmement rassurant. Et puis, ça a fait voler en éclats justement toutes les appartenances. Combien sommes-nous parmi les gens qui pensent qu'il y a un problème à avoir perdu des amis, à avoir coupé les ponts avec un certain nombre de gens ? En fait, pour le meilleur, quoi. Et ça veut dire que c'est une sorte d'épreuve initiatique. L'épreuve initiatique, ça consiste à s'arracher à sa condition initiale, c'est-à-dire arracher à ta condition d'enfant pour devenir un chasseur. Bon, peut-être que j'ai été arraché à ma condition d'enfant dans les jupes de ma maman, hôpital, de ma maman, institution sanitaire, de ma maman, université, pour enfin être libre et aller à la chasse dans les territoires dangereux. Alors justement, parlant de ce constat-là, là, on se dit qu'on est arraché, on est tabassé par les médias, il y a, comme tu le verbalises, enfin comme tu l'écris, un génocide conventionnel. Non conventionnel. Non conventionnel. Un plus intéressant. Et justement, une fois ce constat-là dressé, toi, en tant que penseur, j'imagine que tu fais générer en toi des perspectives d'avenir. Et qu'est-ce que tu projettes ? Oui, bien sûr, mais ça, Louis l'a très très bien indiqué. Pour nous, philosophes, on adore les mots barbares, donc je vais en utiliser un, qui est aléthéologie. Alors aléthéologie, ça vient du grec, aléthéia, qui est le mot grec pour désigner la vérité. Donc aléthéologie, ça veut dire science de la vérité. Et donc, on a fait une vidéo avec Louis, j'ai fait plusieurs conférences, je vais encore en faire, sur la crise, la notion de vérité dans la modernité depuis Nietzsche. Et là, ce qu'on a vécu depuis deux ans, c'est un formidable feu d'artifice aléthéologique. C'est pour ça que c'est un moment aussi historique. Alors, cette espèce de tri des amis, je trouve qu'on est un peu dans une logique imperdue, dix de retrouver, et tout ce qui se passe. C'est-à-dire, les amis qu'on a perdus, c'est très triste, mais ça nous apparaît, moins de rencontrer un nombre extraordinaire de gens courageux, intelligents, exceptionnels. Mais pour la philosophie, oui, on vient de vivre deux années absolument historiques, où toutes les catégories fondatrices de la philo, vérité, mensonge, semblant, réel, technique, nature, et bien d'autres folies, raisons. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur la folie qui sert vraiment à un livre de philosophie pure, où je ne parle pas du tout, sauf peut-être, j'en parlerai juste à la fin, mais je ne parle absolument pas de la situation actuelle. Mais c'est, oui, il n'y a que les philosophes qui ne se rendent pas compte à quel point ils ont de la chance de vivre l'époque actuelle. Ils finiront pour 130, ça sera peut-être, après tout, en 1939-1945, je peux vous dire les 32-1945, beaucoup de philosophes n'ont pas compris grand-chose de ce qui se passait, ils ont compris vraiment après coup, ils ont fait après leur méa culpa et risque d'arriver vraiment la même chose. Mais voilà. Et ce ne sera peut-être pas des universitaires qui feront ça, mais plutôt des gens qui ont un bagage qui... Si c'est des universitaires, ça sera à côté de l'université que ça se passera. Il est clair que l'université, aujourd'hui, comme les médias, même si de manière complètement différente, c'est ce qu'on appelle des lits de proclus. Ça s'est vu ces deux dernières années. C'est pour ça que l'université philosophique est en crise depuis des décennies. Mais là, c'est fini, ça s'est effondré. Ils ne pourraient pas sauver leur honneur à moins d'une révolution très très profonde. Donc, je suis persuadé, oui, qu'il y aura des universitaires qui se réveilleront, qui écriront des choses. Il y en a déjà un. Il y a un philosophe des sciences malheureusement qu'on ne sollicite pas assez mais qui s'élève contre tout ça qui s'appelle le Michael Esfé. Il est un grand, grand philosophe des sciences qui a 45, 50 ans en plus. Mais il a un CV. Je ne sais pas, il a dû avoir cinq ou dix vies pour avoir tous les diplômes. Et lui, il a ouvert sa gueule. Il enseigne à Lausanne. Il est brillantissime. Donc, il y en a. Et je pense qu'ils seront obligés pour être vraiment radicaux de faire un pas à côté de l'université. Mais après tout, c'est un peu ce qui s'est passé aussi dans les années 60-70. Il y avait un certain nombre d'universités mais en rupture de bandes universitaires. Là, il faut que ça soit encore plus radical la rupture de bandes. Ça, c'est clair, l'intérêt précis. Là, ce que tu me dis, ça fait obligatoirement penser à la médecine qui envoie d'effondrement complet où il y a eu des œillères pour beaucoup de praticiens alors qu'ils étaient dans le cœur même du réacteur nucléaire et dont on peut envisager, si ce n'est espérer, qu'il y ait une sortie de ces personnes-là de l'hospital pour refondre la santé autrement. On va dire, en parlant de ce truc-là un petit peu microcosmique, comment toi, tu l'étendrais d'un point de vue macrocosmique pour que les personnes comprennent qu'on peut faire société autrement et puis qu'il y aura des décombres ? Oui, effectivement, je l'ai dit souvent, mais pour moi, la crise est un monstre en papier et quand on le déplie, on se rend compte que c'est une crise sanitaire mais c'est une crise de la science, c'est une crise politique, c'est une crise environnementale, c'est une crise sociale, c'est une crise multidimensionnelle et la crise, c'est l'aboutissement, c'est le point d'orgue d'une maladie qui était déjà là depuis bien longtemps et de plein de facteurs de risque qui étaient là en amont. C'est-à-dire que nos sociétés étaient déjà extrêmement malades en vrai et le Covid est venu taper, faire résonner ces maladies pour nous permettre de nous transformer. La maladie, c'est une chance qui est donnée pour dire mais si tu continues comme ça, tu vas en crever, il faut que tu changes et c'est un point de rupture, on a atteint ce point de rupture et tous nos systèmes institutionnels sont en train de s'effondrer les uns après les autres. Alors le rythme de l'effondrement n'est pas toujours le même dans l'université, dans les facultés de médecine, dans les écoles de commerce, dans la santé, dans l'institution financière, etc. mais tout ça est en train de s'effondrer. C'est comme si on était dans ces films où tous les immeubles petit à petit partent en poussière de manière accélérée. Donc on est au cœur d'une ère de tempête, d'une ère de bourrasque, d'un moment apocalyptique réellement, de révélation de tout ce qui n'allait pas. Et je crois que les gens qui ont pris conscience de ça sont en train de s'essayer de se protéger. Ils sont en train d'essayer de former une bulle de cohérence dans l'incohérence. Au moment où tout vole dans tous les sens, où plus personne ne comprend rien, finalement, il y en a certains qui essayent de se cramponner à des cordes de sable, à ces immeubles qui sont en train de s'effondrer, qui restent dans l'université, dans l'entre-soi, et puis qui font ce que tu disais, le lit de procès, ils coupent les jambes de tous ceux qui dépassent du lit, parce qu'ils sont trop grands, parce qu'ils sont... ou ils leur tirent sur les jambes s'ils sont trop petits. Donc ils se font du mal pour essayer d'être bien conformes. Et puis il y a les autres qui essayent d'attraper des morceaux de ce qui est en train de s'effondrer pour essayer de reconstruire une bulle de cohérence. Quand je dis attraper des morceaux, je dis ça parce qu'il y a plein de choses à garder de notre système. Il est en train de s'effondrer, mais il y a plein de belles fondations de choses justes, de textes anciens, philosophiques, sociologiques, religieux, médicaux, qu'il faut garder. Il ne s'agit pas... C'est ça, il faut attirer des niveaux qu'on recrée des abeilles de Télém. Oui, puis surtout que sinon on retombe dans le principe de destruction pour reconstruire qui est cher à notre pensée d'élite, c'est-à-dire je détruis et ensuite je reconstruis. C'est ce qu'on retrouve, tu parlais de polytechnique, mais on va retrouver ça dans l'ENA, on va dire des penseurs, avant que vous fassiez, pour pouvoir installer votre doctrine, faites table rase. Donc évidemment, ce n'est pas du tout ça. Il y a des choses merveilleuses et c'est d'ailleurs sur ces choses-là qu'on s'appuie pour co-construire, on va dire. Il y a des choses et puis des gens merveilleux, je pense qu'il faut aussi se réconcilier avec ça parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment de déshumanisation très rapide de nos frères et sœurs humains qui sont en face de nous. On leur a mis des masques, on les a considérés comme des moutons, comme des complotistes, en leur mettant des mots-étiquettes qui ne font que séparer. Ce sont des murs qui nous séparent les uns des autres. Moi, j'ai l'impression que les structures institutionnelles qui s'effondrent, elles permettent que les grains qui la composent s'échappent, soient enfin libres. Et moi, je ne me suis jamais senti aussi libre, en vrai. Et que de ces grains qui sortent, il n'y ait que quelques pervers qui cherchent toujours le profit, la puissance et l'argent et l'immense majorité qui cherchent le bien commun, la paix, la vérité, la liberté. Et que ces gens-là sont en train d'en sortir et de se réappariller et de former de nouvelles structures qu'on dit pour le moment alternatives mais qui seront l'institution désirable quand il n'y aura plus rien. Donc ça, c'est un peu d'espoir aussi. C'est que tous ceux qui sortent du système médical actuellement sont en train de forger la médecine de demain et l'institution médicale. Tous ceux qui sortent de l'institution universitaire, intellectuelle, philosophique sont probablement ceux qui forgent la philosophie de demain et ainsi de suite. Merci Louis pour cette grosse note d'espoir. Mehdi, c'est ton livre, nous te laissons, nous t'imposons. Là, c'est la phrase c'est-à-dire des fois c'est des choses toutes simples mais vous ne les comprenez pas pendant... Je n'ai jamais compris la phrase de Sartre évidemment avec ce qui se passe depuis deux ans elle revêt une signification transparente c'est nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. soyons libres et en lien à la fois parce que c'est libre tout seul autre phrase de philosophe beaucoup plus consistante encore par rapport à tout ce qui se passe c'est celle de Spinoza celle-là je... seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres je cite beaucoup cette phrase en ce moment Spinoza m'a beaucoup accompagné depuis un an et demi mais cette phrase-là voilà partout merci Mehdi merci à toi merci Louis merci Mehdi merci Fabien et à la prochaine